ne peut pas du début à la fin dire Jésus-Christ est noir, Jésus-Christ est noir. C'est un livre riche en richesses que tous les prédicateurs des églises de réveil ont besoin pour guider leur peuple dans la vérité et donc continuer de guider leur peuple dans le mensonge. Oh, je vais vous faire une métaphore pour vous faire rire. Si vous le voulez bien, eh bien si vous le voulez, donc les démons sont blancs parce que les Écritures saintes dans 2 Corinthiens chapitre 11, 14 à 15 nous déclarent que Satan se déguise en ange de lumière. Si Satan se déguise en ange de lumière, quelle est la couleur de la lumière? Bon, c'était tout simplement pour vous faire rire et c'était aussi pour prouver la fausseté de ceux-là qui représentent Satan comme noir et qui représentent Saint-Michaël-Archange comme étant blanc. Je dis, vous êtes en train de faire tout ce que les hommes font. Lorsque nous sommes en train de regarder les pyramides, les peintures quintamillénaires, c'est-à-dire qui datent de 5000 ans, nous présentent l'homme comme étant noir et le démon peint en blanc. Là aussi, c'était une fausseté des noirs en leur temps. Pourquoi pas ne pas vivre ces contrefaçons? Aujourd'hui, voilà le problème bien posé et bien exposé. Mais en tout cas, lorsque nous prenons les actes des apôtres chapitre 13, verset 1 à 5, il est écrit ceci, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des prophètes. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lysius de Sirène. Je dois vous rappeler que Sirène, c'est l'actuelle Tunisie. C'est la contrée qu'on appelait autrefois l'Afrique proconsulaire. C'est-à-dire que cette bande méridionale entre l'actuelle Tunisie et l'actuelle Algérie, on appelait cela l'Afrique proconsulaire ou sirénaïque. Et donc, lorsque vous voyez dans les Écritures saintes, on vous présente Simon de Sirène comme étant celui-là qui avait aidé Jésus à porter sa croix, il est question là encore d'un acteur noir. Parce qu'au 1er siècle, ils sont tous des noirs. Ici, cet homme appelé Simeon Niger. Et bien, pourquoi l'appeler ton Niger? Mais c'est pour le différencier. Pour le différencier de Paul, qui lui aussi était noir. Le nom Niger signifie noir. Vous prenez ce même texte dans la collection d'Arby, vous allez voir qu'on va mettre un nique qui va vous rapporter à cette chose. Niger, deux points, noir. Vous voyez, bien aimé, aujourd'hui, il est important qu'on vous présente toutes ces choses. Parce que nous voulons en arriver au point de vouloir démontrer aux Africains que la race noire n'est pas minoritaire dans le plan de Dieu ou exclue dans le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez été assimilé pendant 500 ans et que vous dites, noir, c'est noir, même dans le sang. Là encore, c'est utopique. Le sang de tous les êtres humains sont rouges. La peau noire n'est rien d'autre que l'application des rayons ultraviolettes du soleil sur les êtres humains vivant sous la région intertropicale. Point. Mais quand on s'éloigne de la région intertropicale de ce monde et qu'on s'avance dans la région arctique ou dans la région antarctique, progressivement, l'action des rayons ultraviolettes sur la peau de tout être humain va commencer de diminuer de telle sorte que la production de la mélanine ne sera plus la même naturellement. Et c'est cette carence de la production de la mélanine qui est une substance résultant de l'action des rayons ultraviolettes sur une peau humaine qui produit la race noire. Et donc, la carence de cette mélanine va vous produire les autres races. Voilà ces choses que vous devez connaître et reconnaître. Et donc, si nous avons pris le soin de vous apporter la preuve comme quoi Jésus-Christ est noir, c'est parce que nous ne voulons pas que vous puissiez continuer d'avoir des rêves ou vous rêvez des démons et vous pensez que c'est le Christ qui vous parle. Parce que le créateur de l'humanité a créé cette humanité tout au commencement et l'humanité s'est reproduite. Ce n'était pas une humanité multiraciale qui avait créé au commencement. Parce que si ça eût été une humanité multiraciale, il serait impossible que cette humanité eût été faite en Afrique. Soumise sous la puissance des rayons ultraviolettes du régime intertropical. Donc, cette connaissance que nous sommes en train de vous apporter est une connaissance qui est sensée. Nous ne sommes pas en train de vous présenter une connaissance utopique, une connaissance colorée, une connaissance contre ou révolutionnaire. Non, nous sommes en train de vous présenter une apparence véritable de ce message. Et donc, les hommes qui continuent d'avoir ce genre de rêves, de songes, de visions, ils doivent se poser la question et savoir que s'ils vivent ces expériences-là, c'est tout simplement parce que, eh bien, que vous le voulez ou pas, ils sont l'objet d'une contrefaçon spirituelle. ayant été assimilés par la fausse connaissance du Créateur de l'humanité, j'ai cité le Seigneur Jésus-Christ. Il était important que nous parlions de ces choses. Maintenant, comme vous savez, mes bien-aimés, que ce monde est sous le coup de la conspiration mondiale du silence, et que je suis en train déjà de vous présenter un certain nombre de vérités que vous êtes en train de reconnaître comme étant vraies, nous allons prendre notre seconde partie de cette émission. L'aspect historique à propos de la présence israélite en Afrique. Peuple de l'univers tout entier. Peuple de l'Église. Peuple du livre. Peuple de la science et de la technologie. La Bible est le document le plus scientifique et le plus technologue que l'humanité n'ait jamais reçu. Et cette vérité ne peut jamais être contredite par toutes les religions, par toutes les sociétés humaines. Parce que c'est la vérité. Eh bien, dans mon livre, je suis en train de vous présenter des vérités qui sont excessivement merveilleuses. Maintenant, je voudrais vous parler de la présence en Afrique, c'est-à-dire le continent noir africain, du peuple israélite noir. C'est très simple pour vous le démontrer. Et parce que vous savez vous-même que les Écritures saintes peuvent ne l'avoir pas écrit, mais les Écritures saintes nous ont donné un témoignage à propos. Vous savez très bien que Moïse de race noire, israélite, étant en esclavage avec son peuple, a pu s'enfuir dans un certain épisode que vous-même vous connaissez pour se retrouver à Madian. Eh bien, il faut que je vous rappelle précieusement que Madian en ce temps-là composait effectivement ce qui aujourd'hui est appelé l'Éthiopie. Mais, géographiquement parlant, l'Éthiopie d'il y a 3500 ans n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. Parce que l'Éthiopie d'il y a 3500 ans commençait en ce que nous pouvons appeler actuellement le côté oriental de l'Éthiopie bordait le côté oriental de l'Égypte, prenait toute la partie du mot Sinaï et prenait la partie actuelle de l'Arabie saoudite jusqu'au Sinaï. Donc, l'Éthiopie d'il y a 3500 ans a la forme d'une boucle d'une part étant en Afrique et de l'autre en Asie. Et cela faisait comme une forme d'arbre. C'est pourquoi vous remarquerez curieusement que dans les Écultures saintes le beau-père de Moïse conformément à Exode chapitre 2 s'appelle Réiel mais il vit à Madian. Mais le même beau-père de Moïse conformément à Exode 18 s'appelle Gétro. Si nous ne sommes pas vigilants nous aurions pensé qu'il est question de deux personnes mais comme nous avons la connaissance des Écultures saintes nous avons compris que Réuel est égal Gétro. Réuel ou Gétro était sacrificateur de Madian donc sacrificateur de l'Éthiopie parce que il y a 3500 ans l'Éthiopie s'appelait aussi Madian. Vous le savez vous-même ça n'arrive pas pour la première fois qu'un pays ait plusieurs noms. Je peux vous prendre un exemple moderne le Néderlande ou le Pays-Bas c'est la Hollande mais c'est le même pays. Alors donc il y a 3500 ans l'Éthiopie c'était Madian. Eh bien donc vous allez vous rendre compte que Moïse a pu s'échapper du royaume d'Égypte pour aller à Madian et il y est resté pendant 40 ans. Donc il est parfaitement vrai que sous le coup de l'esclavage il y a eu en Égypte il y a 3500 ans des braves juifs des braves israélites qui ont pu s'échapper de l'esclavage égyptien et se retrouver en Éthiopie et comme ils étaient des fugitifs ils ont continué de s'enfuir ils sont descendus jusqu'à Séba l'actuel Ouganda ils ont continué de s'enfuir et ils sont allés jusqu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie il y a 3500 ans. Donc ce n'est pas une chose étrange que je vous certifie selon les écultures et telle que je l'ai démontré dans ce livre qu'en Afrique eh bien il y a des Noirs qui sont israélites. Deuxièmement parlons de la captivité secondaire c'est-à-dire la seconde captivité qui a eu lieu entre 700 et 600 ans avant Jésus-Christ. en cette période-là le Seigneur parlant par son ministre de Dieu Jérémie avait ordonné que Judas aille en captivité à Babylone tout comme un autre ouvrier du Seigneur avait ordonné que Israël aille en captivité auparavant en Assyrie. Or vous savez que l'Empire Assyrien déclinera et ce sera l'Empire Babylonien qui prendra toutes les nations habitées de cette époque-là. C'est la succession des Empires et il faut regarder dans les Écritures Saintes vous allez vous rendre compte que Israël lorsqu'Israël s'est divisé en deux il y a les dix nations plutôt les dix tribus d'Israël qui sont partis en Assyrie mais que 98 ans après Judas est parti en captivité à Babylone. L'Assyrie et Babylone ce n'est pas le même royaume mais la succession a fait que quand le royaume de Babylone a pris croissance territoriale ils ont pris en possession toutes les terres jusqu'à Église c'est comme ça que les choses se passent dans l'histoire des Écritures Saintes lors de la seconde captivité alors que Jérémie avait ordonné à Israël d'aller en captivité à Judas en Judas plutôt en Babylonie à Babylone il y a eu des récalcitants qui n'ont pas écouté le prophète Jérémie et qui sont partis en Égypte vous retrouverez cela dans Jérémie chapitre 42 jusqu'à Jérémie chapitre 45 le Seigneur avait prophétisé par Jérémie pour dire qu'il décimerait tous les juifs qui ont désobéi à Yahweh et qui sont démurés en Égypte mais Jérémie 45 nous présente Parouk qui a reçu la promesse comme quoi le Seigneur ne permettrait pas qu'il reparte en Judas parce que ceux qui sont là sont un faible reste qu'il décimerait là aussi c'est écrit et qu'il ne pouvait pas rester en Égypte parce que le Seigneur décimerait les récalcitrants égyptiens là aussi c'est écrit le Seigneur lui avait dit qu'il devait prospérer là où il s'en irait et qu'il lui donnait comme butin sa vie dans la manière de notre Dieu d'agir lorsqu'il permet à un homme comme Barouk de sauver sa vie il doit obligatoirement sauver la vie de sa femme et de ses membres des familles les plus proches et des hommes et des femmes qui sont aussi pieux que lui c'est comme ça que Dieu a toujours agi voilà pourquoi au temps de Noé Noé qui était le Seigneur juste il a été sauvé avec sa femme ses trois enfants et les trois femmes de ses enfants Dieu a toujours agi comme cela et donc Barouk a eu la grâce de pouvoir s'échapper de la captivité égyptienne pour se retrouver dans un territoire qui sera prophétisé par Sofoni comme étant au-delà des pays de l'Éthiopie ça montre que nous les banques nous sommes des israélites et notre patriarche est Barouk parce que dans un sens spirituel le mot Bantou vient du mot israélite Barouk bien ce sont des choses scripturaires mais il faut en apporter la lumière et la lumière est apportée par révélation car là où est parti Barouk et les juifs il fallait bien que ce lieu là soit prophétisé et vous savez que Sofoni chapitres 3 9 à 12 prophétise à propos de ce territoire ce sont des choses merveilleuses que nous continuerons à vous présenter dans ce merveilleux ouvrage cette émission culture des religions ou culture révélise c'est extrêmement bon de poursuivre de telles choses qui des qui ont Merci.